Un beau projet qui arrive à terme, lancé par les jeunes d'Animage. Commencé il y a maintenant bientôt 18 mois, 9 jeunes garçons et filles âgés de 17 à 18 ans ont réalisé un livre de 60 pages, textes et photos sur le thème du street art. 140 exemplaires ont été édités. C'est un projet autour de l'art urbain qu'on a fait. Et donc pour cela, on voulait écrire justement un livre sur le street art. Et donc par rapport à ça, on a fait un voyage pour faire ce livre. Et puis autour de ce projet-là, il y a eu autre chose. Par exemple, sur la semaine culturelle de Gétigny, la ville de référence du foyer, on a graffé sur des capots de voiture qui ont été exposés, on a fait une expo photo qui va bientôt continuer aussi. Il s'est passé plein de choses autour du projet, autre que le livre. Alors moi une chose, le street art ou l'art de la rue en français, qu'est-ce donc ? En fait, ce sont des artistes qui s'expriment sur la rue. Ça peut prendre la forme de graffiti, de sculptures, de collages, de tas de choses. Et ça peut aussi englober, si on veut, même le rap, la danse. C'est vraiment tout un mouvement qui vient du hip-hop. Et là, il s'agissait vraiment de parler de l'aspect graphique du street art. Alors donc pour découvrir cet aspect graphique, vous avez été à Paris. Et comment cela s'est-il passé ? Alors on est parti pendant une semaine, du coup pendant le mois d'août. On a raté le bus. Une semaine, ouais. Et on a été logé dans une auberge de jeunesse. Et on a rencontré des artistes qu'on avait déjà prévu de rencontrer à la base. C'était une semaine qui avait déjà bien été organisée, donc on l'a bien suivi à la lettre. Et oui, voilà, on a rencontré des artistes, on a fait des parcours, on a interviewé des gens. Voilà, pour justement construire le livre. Alors qu'avez-vous découvert pendant cette semaine ? Déjà, on a découvert énormément de lieux, très très riches en œuvres. Et on a surtout rencontré des gens qui sont vraiment acteurs de l'univers du street art. La manière dont ils vivaient, comment ils en sont arrivés là, etc. Et on a vraiment appris énormément de choses. Notamment sur la manière dont sont produites les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ça aussi professionnellement. Qui peuvent voire même gagner de l'argent. Ils restent assez rares. Énormément d'amateurs. Et qui se rejoignent sur des lieux, vraiment sur les mêmes lieux. On a aussi appris qu'il y avait vraiment des supports totalement différents. C'est-à-dire qu'on a rencontré quelqu'un qui dessinait sur des torchons. Très étonnant, mais en même temps hyper intéressant et vraiment magnifique. Le street art, c'est une technique, on est d'accord, mais c'est également une culture. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce côté philosophique ? Chacun peut s'exprimer de la façon dont il veut. Il peut faire ce qu'il veut, de la manière dont il veut, où il veut. Dans une manière légale, non, mais en vrai, il fait ça où il veut. Et c'est ça, justement, c'est une forme de liberté, vraiment. Mais que chacun conçoit ça de manière différente, c'est aussi très propre à chacun. Et très, très personnel. Parce qu'il y en a qui conçoit ça comme quelque chose de poétique, de sympa. Et il y en a qui vont... Oui, quelque chose comme une passion. Et il y en a d'autres qui vont prendre ça comme... Le servir comme engagement. Quelque chose de très revendicateur. L'artiste de street art, c'est vraiment quelqu'un qui est en recherche de liberté, en fait. Qui est en recherche de liberté et qui le fait vraiment dans son art. C'est-à-dire, voilà, il dessine partout. Quand il veut, il dit souvent que c'est la nuit. C'est vraiment ça qui ressent. C'est des gens libres. Donc à Paris, vous avez procédé à des interviews. Vous avez rencontré des artistes. Et qu'avez-vous fait avec tout ça ? Avec tout ça, on avait des petits microphones pour synthétiser, pour enregistrer les voix. Et du coup, on l'a retranscrit en brut dans le livre. Pour vraiment ne pas transformer... Enfin, transformer en tout cas le moins possible l'interview. Qu'elle soit le plus vraie possible. Au moins que la vision de l'artiste soit la plus proche de ce qu'il pense. Ils ont été relus aussi par les artistes pour qu'ils s'assurent que ça soit bien propre à ce qu'ils aient dit. Et donc, il en décline quoi ? Donc un superbe livre, c'est ça ? Avec des photos, des textes ? Des photos, des textes, de la bonne humeur, des découvertes. On apprend plein de choses. Qu'écrire un livre, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est super compliqué. Et que mener un vrai projet, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Beaucoup de passion. On n'aurait jamais pu faire tout ça sans Fred. Sans les gens qui nous ont accompagnés. Je pense à Charlie. David. C'est David qui nous a aidés pour l'édition. Et voilà, c'est une aventure humaine aussi qu'on a vécue. Tout d'abord avec le projet, puis après avec l'écriture du livre. Entre nous. Enfin, avec le voyage. Une dernière chose, que trouve-t-on dans ce livre ? Dans ce livre ? Alors déjà, on peut voir beaucoup de photos qui sont propres aux gens qui ont écrit le livre. Enfin, certaines personnes en tout cas. On peut le voir ici. Beaucoup d'interviews. On voit des micro-trottoirs aussi pour voir un avis externe de spectateurs du street art. On s'est postés dans le 13e, il me semble, devant une énorme fresque sur la façade d'un bâtiment. Et on a demandé aux passants ce qu'ils pensaient du street art en général. Et voilà, c'est ça. En fait, dans le livre, on a la vision des artistes, des passants. Et aussi, on a la vision de nous par les photos. On va chercher même par rapport à la mise en forme. Et oui, la mise en forme. Oui, du livre quand même. Et aussi avec l'expo photo, qui est un peu une partie du livre aussi. Et qui là parle vraiment du street art dans la ville et comment les gens vivent autour de ça. Vous pouvez vous procurer le livre Vagabondage au foyer des jeunes d'animage pour la modique somme de 20 euros. Merci. 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 Merci.